Vendredi 8 mai et nous commémorons aujourd'hui la victoire des armées alliées contre l'Allemagne nazie. Pour commémorer ce 8 mai, je me suis entouré de vos adjoints, Claude Viau, adjoint aux affaires patriothiques, Jacques Boutegour, le président du souvenir français à Samoa, et Jean-Claude Fauconnier, le président de l'Union nationale des combattants à Samoa. Et je vais donner la parole à Jacques Boutegour qui va vous lire l'ordre du jour numéro 9 du général de Tassini du 8 mai 1945. Jacques Officiers, sous-officiers, caporos et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. A Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, Vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, Vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-mêmes, comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire, Pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, Qui redonne à notre France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général de l'Ade de Tassim. Je donne la parole au président de l'Union Nature des Combattants, Jean-Claude Fauconnier. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Aujourd'hui, 8 mai 2020, souvenons-nous des combats de l'an 1940. Quoiqu'il en a récouté, ils ont tenu pour contenir, sous le mitraillage des avions, La charge des chars et les assauts des fantassins de l'ennemi. Ce sont les tirailleurs marocains à Jean-Blou et l'Espais de la Orgne. Les chars à la Somme, Montcornet et dans la Somme. Les coloniaux et les Africains sur la Meuse, dans les Ardennes et à Bournemont. Les fantassins qui ont ouvert les embarquements anglais à Dunkerque et défendu l'Aisne. Les cadets de sous-murs, les troupes de montagne dans les Alpes. Les artilleurs partout où ils ont été engagés. Les équipages des bâtiments de la Marine nationale qui ont contribué à l'évacuation d'une partie des troupes alliées bloquées à Dunkerque. Et les aviateurs, dont les 927 victoires sont autant d'avions qui n'ont pas pu attaquer la Grande-Bretagne durant l'été 1940. Salouons respectueusement leur courage, leur tenacité et leur esprit de sacrifice. Car la victoire que nous célébrons aujourd'hui est aussi la leur, l'UNC nationale. Chères saloisiennes, chers saloisiens, avant de recueillir les lauriers de la victoire, il faut planter des graines. Et la première graine a été plantée le 18 juin 1940 par l'appel du général de Gaulle. Après, se sont suivis des actions, des actes héroïques qui ont vu les Français rentrer dans le processus des alliés et dans le processus de la victoire. C'est bien entendu la célèbre libération de Paris avec le général Leclerc, la libération de Strasbourg, dernière ville libérée. Et puis après, la conquête de l'Allemagne sous l'égide du général Delade de Tassini. C'est-à-dire que le 8 mai 1945, le général de Tassini était à la place des alliés pour signer la capitulation de l'Allemagne nazie. Eh bien, voyez-vous, ce 8 mai est comme un symbole. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Et pour être à l'aube d'un nouveau monde, il faut prendre conscience de ce qu'était l'ancien monde. L'autre jour, j'écoutais cette anecdote extraordinaire d'une jeune femme qui, le 10 mai 1945, à Berlin, se rend compte de l'incongruité de saluer sa compagne d'un « High Hitler ». Le « High Hitler » était devenu un mot commun pour dire « bonjour ». C'est dire que les esprits étaient complètement noyautés par une idéologie d'horreur. Eh bien, voyez-vous, aujourd'hui, nous avons nous aussi peut-être notre 8 mai, qui sera le 11 mai, le jour du déconfinement. Et le 11 mai, nous allons construire un autre monde, un nouveau monde, avec des fortes qualités, des solides fondamentaux. La liberté, l'égalité, la fraternité, une nouvelle liberté, une nouvelle façon de produire l'égalité. Et cette fraternité qui s'ouvre de tous les quartiers de Sanois et qui s'ouvre, évidemment, aussi des institutions. C'est ce combat nouveau qu'il nous faut mener. Nous allons le mener pour que, tout simplement, vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada